Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous venons très rapidement pour essayer un peu de décortiquer la situation qui se passe à l'Assemblée Provinciale du Okatunga. Il était prévu les élections du bureau définitif ou les membres du bureau définitif aujourd'hui à l'Assemblée Provinciale du Okatunga. Et le plus grand problème, c'est autour de la présidence de cette institution, la première de la province, vous le savez très bien. Deux candidats, deux challengers, il s'agit de Jean Ladislas Oumbalongangue, qui était en train d'assurer la présidence du bureau d'âge, la présidence provisoire. Et Michel Kabouemwamba, qui est cadre ou alors membre de l'IDPS Tshisekedi, il est député provincial lui également. Alors la situation est que quand ils sont arrivés pour les élections, ce matin de ce vendredi 12 avril, il y a eu une exception qui a été soulevée par l'honorable Jean Ladislas Oumbalongangue autour de la situation qui concerne l'honorable Michel Kabouemwamba. Et la situation c'est quoi ? C'est que Michel Kabouemwamba aurait du problème sur le plan de la loi par rapport à la situation qu'il avait occupée avant sur la présidence de la République. Michel Kabouemwamba Michel, vous le savez très bien, avait été nommé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, comme son chargé d'émission dans l'espace Grand Katanga, avec d'autres bien sûr. Alors pour ce qui est de son cas, jusqu'à présent, Michel Kabouemwamba Michel n'avait jamais démissionné de ses fonctions à la présidence de la République. Non plus, il n'avait jamais été démis de ses fonctions par une autre ordonnance de la présidence comme il avait été nommé. Ainsi, quand il avait présenté une lettre, une correspondance au président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Okatanga, Jean Ladislas Oumbalongangue, en accusant réception de cette correspondance, lui avait signifié cet entorse qu'il y avait autour de sa situation à l'Assemblée provinciale du Okatanga. Selon les règles, tous les députés, que ce soit les députés nationaux ou provinciaux, ils avaient huit jours, après avoir été proclamés élus, de démissionner des anciennes fonctions qui n'étaient pas compatibles avec la députation. Ce qui n'était pas le cas de Michel Kabouemwamba. Alors, les députés provinciaux, Jean Ladislas Oumbalongangue, avaient souhaité que Michel Kabouemwamba puisse d'abord régulariser cette situation afin que son cas à l'Assemblée provinciale soit net. Alors, ce qui n'a pas été bien digéré par certains députés provinciaux du Okatanga, qui étaient préparés, on suppose, ou alors qui auraient été préparés à voter pour Kabouemwamba Michel. La situation, quand Jean Ladislas Oumbalongue, président du bureau d'âge, qui présidait la séance le matin, il a commencé à expliquer que les députés n'ont pas voulu digérer cela. Et c'est la situation que vous voyez là. Moi, je voudrais vous dire ceci. J'étais prêt à ce que nous puissions commencer à s'obtrer. Mais il n'y a pas comme ça. Si je vous demande, si je vous demande de reporter, les députés de l'élection, c'est parce que nous nous tournons, devraient une situation difficile. On va exiger au bureau, ou alors, on va chercher à dissoudre les bureaux, exigeant à Jean Ladislas Oumbalongue de laisser la place à un autre, ou alors, à celui qui vient juste après lui en âge, à un autre doyen d'âge, afin de pouvoir continuer avec la séance plénière de ce jour. Alors, beaucoup ignorent, beaucoup ne savent pas qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qui est exigé. Les juristes comprennent. Ainsi, dans la correspondance de Jean Ladislas Oumbalongue, il a demandé à la Cour d'appel, ainsi qu'à la Cour constitutionnelle, de pouvoir élucider la situation, d'aider l'Assemblée provinciale, afin de régler ce problème, en tout cas, les administratifs, mais aussi beaucoup plus juridiques, concernant Kabouemamba Michel, celui qui est challenger au bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Il vous souviendra que Kabouemamba Michel et Jacques Kaboulakatwe avaient derrière eux un certain nombre de députés depuis leur voyage à Kinshasa. Ils avaient été avec le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et à l'issue de cette rencontre à Kinshasa, il y avait une trentaine de députés qui avaient, alors, qui auraient été favorables à Jacques Kaboulakatwe comme gouverneur du Okatanga après les élections, qui se profilent à l'horizon, le 28 de ce mois, et à Michel Kabouemamba comme président de l'Assemblée provinciale. Chose qui n'a pas arrangé certaines personnes, mais d'autres, c'est réfavorable. L'autre problème, ce sont les origines des Kabouemamba Michel. Certaines bouches pensent que Kabouemamba Michel n'est pas Katangue, et que l'Assemblée provinciale du Okatanga ne doit être dirigée que par un Katangue comme Jean Ladislas Umbalungangue. Jean Ladislas Umbalungangue, il est président national de l'Union Nationale des Fédéralistes du Congo, une AFEC partie chère. Afel Gabriel Kiongwa Kumwanza, c'est lui qui l'avait remplacé d'ailleurs. Il est en train d'assumer l'intérim dans ce parti. C'est vrai, dans son parti, il y a aussi des tensions là-bas, mais ce parti n'a que trois députés provinciaux ici, et ça se trouve dans les regroupements AB. Les regroupements AB, c'est un regroupement qui est chapeauté par Dany Banza avec comme autorité morale Jean-Michel Samaloukonde. Ainsi, dans le parti, il y a certaines, ou alors il y avait, certaines têtes qui ne voulaient pas de la candidature des Jean Ladislas Umbalungangue à l'Assemblée provinciale comme président de l'Assemblée. C'est notamment Mireille Massangou, Bibi Moloko, ainsi que Sakina Binti Selemani, et aussi Zazu qui était l'inspecteur national de l'UNAFEC. Ainsi, la situation se présente aussi complexe que vous pouvez le voir, qu'on se demande quelle sera l'issue de ces élections à l'Assemblée provinciale du Okatanga afin que nous puissions obtenir un bureau définitif. Vous le savez très bien, il n'y aura pas les élections du gouverneur, des sénateurs s'il n'y a pas un bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Les dates pour les élections des sénateurs et des gouverneurs sont déjà connues, c'est bientôt, et il faudra d'abord que les bureaux définitifs soient installés et que celui-ci commence déjà à diriger les affaires liées à la province, c'est-à-dire concevoir des édits, faire le contrôle de l'exécutif au niveau provincial et tout ce que vous savez comme tâche d'un député ou alors d'une Assemblée provinciale. Voilà un peu la situation. Il y a des voix qui s'élèvent à gauche et à droite. Ce qui est bizarre aussi, c'est qu'au sein même de l'IDPS, certaines têtes, certaines bouches sont pour Michel Kaboué Mouamba, mais d'autres sont en train de soutenir Jean Ladislas Oumbalungangé. Alors ce qui penche beaucoup plus en faveur des Jean Ladislas Oumbalungangé, les gens disent que c'est son expérience dans l'administration, quelqu'un qui a joué beaucoup de rôles dans différentes entreprises ou alors dans différentes sociétés de l'État, notamment la GK, la DGM et ainsi de suite. Et là, il est le président du conseil d'administration de la Société Nationale de Chemin des Faires du Congo, SNCC, vous le savez très bien. Et il est en train de diriger ce parti de feu Gabriel Antoine Kouakou Mouanza. Et au sein de l'IDPS, certains pensent que Michel Kabou Mouamba, Michel n'a pas d'expérience, n'a pas des carrures nécessaires pour diriger l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Qui mérite de diriger cet organe ? Cet organe mérite mieux Kabou Mouamba, Michel, Jean-Lavislas ou Malungangé. Ça devrait être le meilleur qui le remporterait. Mais on sent que Kinshasa continue à péser sur cette question qui concerne la province du Haut-Katanga parce qu'on estime ou certaines bouches pensent que les députés provinciaux auraient reçu un mot d'ordre pour voter tel et non pas tel autre. pour confier à l'Assemblée provinciale entre les mains des tels et non pas des tels autres. Certaines bouches aussi pensent que les députés provinciaux ont été corrompus. Ils ont été réunis quelque part pour recevoir un pot de vin, chacun, afin de pouvoir voter en faveur des tels et non pas en faveur des tels autres. La situation est complexe, la situation est tendue, mais il faudra que la solution soit trouvée. Mais le mieux à faire, c'est que Kinshasa devrait en tout cas péser les pour et les contre afin de ne pas plonger la province du Haut-Katanga dans l'incertitude. Parce que s'il y a incertitude, une province aussi importante de la République démocratique du Congo comme le Haut-Katanga pourra en tout cas s'asseoir. Et si ça s'asseyait, une bonne partie de l'administration nationale pourrait s'asseoir. Voilà un peu la situation telle que nous pouvons vous la présenter ici sur votre chaîne. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver très très prochainement avec d'autres analyses, avec d'autres présentations des situations dans nos prochaines interventions. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada